Au niveau de la région du centre-ouest, les pluies se sont installées au niveau de la deuxième décade du mois de mai. Et depuis cette installation, elles sont assez régulières. Mais nous avons constaté que sur 15 postes pluviométriques, il y a 3 qui sont déficitaires, notamment Sabou, Sapoui et Cassou. Mais avec ces pluies qui sont devenues régulières, nous pensons que la tendance est que cette pluviométrie est nettement mieux que l'année passée. Nous pouvons dire que dans cette région, nous avons un objectif de production de 500 000 tonnes de céréales, dont 36 000 tonnes de riz. Mais nous constatons à partir de ces différentes visites-là, un bon développement des spéculations. Et de notre avis, si la pluie se maintient dans cette dynamique régulière et constante, ça va nous permettre de pouvoir atteindre nos objectifs. Je voulais également dire que dans cette région, nous avons vu qu'il y a beaucoup plus d'engagement des femmes. Parce que depuis le matin, on a visité des exploitations de femmes qui ont reçu des terrains quand même qu'on peut dire pauvres. Mais en utilisant les différentes techniques promis par le ministère, techniques de maîtrise de l'eau, techniques d'amendement des sols, nous avons vu qu'il y a des cultures qui sont extrêmement bien. Et pour nous, ce sont des modèles, ce sont des exemples qu'il faut mettre à l'échelle afin de permettre d'inverser la tendance à la sécurité à l'émercière. Nous pouvons dire également que dans cette région, l'initiative du président 1 million de tonnes de riz est en marche. Parce qu'on a vu qu'il y a eu pas mal d'investissements au niveau des producteurs qui se sont engagés dans cette dynamique. Le niveau des difficultés, c'est d'abord la maîtrise totale de l'eau. C'est-à-dire que dans les différents bas-fonds, c'est que les gens veulent qu'au-delà de la production de riz en saison de pluie, qu'on puisse leur permettre d'avoir de l'eau, de forage, pour leur permettre de continuer à produire. Également, c'est au niveau des petites exploitations, telles que l'exploitation des femmes, qui ont besoin qu'on les accompagne avec de la petite mécanisation, une charrette des bœufs pour pouvoir travailler. Et à ce niveau, nous avons pris des dispositions pour que cela puisse se faire rapidement. Dans la mesure du possible, parce qu'au niveau du ministère, il y a une politique qui a été mise en place où les femmes bénéficient à une subvention de près de 90% pour les différents équipements. Par exemple, une charrette, on va demander à une femme d'apporter 20 000 francs pour avoir une charrette, une charrie d'apporter 3 000 francs pour avoir la charrie. Mais également, en termes de sévences améliorées, surtout les légumineuses comme les nyebés, c'est donner gratuitement aux femmes pour pouvoir booster leur production. Parce qu'on voit qu'elles sont vraiment engagées et elles ont besoin d'un accompagnement. De façon globale, on peut dire qu'en combinant les différentes techniques d'amélioration des sols, les différentes techniques d'amendement, la petite mécanisation, on peut arriver à inverser la tendance à l'insécurité alimentaire en améliorant les rendements, en améliorant la production.